Alors, Salouette Royale, vous êtes donc chargée des affaires de l'enseignement scolaire. Dans ces affaires de pédophilie qu'on vient de voir, on a de plus en plus d'instituteurs, de professeurs, de proviseurs, d'inspecteurs d'académie qui se demandent bien quelle doit être leur conduite à tenir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? D'abord, ce que nous leur avons redit ce matin, c'est que la maltraitance sur les enfants, et notamment la maltraitance sexuelle, est un fléau social très lourd en France, puisqu'on estime à 1 enfant sur 10 le nombre d'enfants qui subissent ce type de sévice. C'est dire l'importance du phénomène. Le gouvernement a décidé de faire reculer ce fléau social. Il y aura d'ailleurs à l'automne un projet de loi sur la prévention et la répression des atteintes sexuelles sur les enfants, avec Elisabeth Guigou, ministre de la Justice. Et pour la première fois dans un gouvernement, éducation et justice travaillent la main dans la main, donc les choses vont bouger, vous pouvez compter sur nous. Alors, je reviens à ma question quand même. Concrètement, on est professeur, professeur de lycée, on apprend quelque chose, enfin, qu'il y a des suspicions de la part de parents d'enfants sur un professeur. Qu'est-ce qu'on fait ? On alerte qui et dans quel délai ? Il y a deux types de choses que l'on apprend dans l'école. L'école est un lieu de protection pour l'enfant qui subit des violences dans la famille, 80% des cas, donc c'est un lieu de sécurité. Et en même temps, c'est un lieu aussi où l'enfant peut subir des violences sexuelles de la part d'adultes. Et c'est important de garder à l'esprit cet équilibre-là des choses. Alors, nous avons rappelé la loi, car ce qui nous a étonnés en arrivant, c'est vraiment l'ignorance des textes et de la loi. Les règles sont très simples. Tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit commis sur quiconque et a fortiori sur un enfant, doit le signaler, doit le saisir. Les mots sont très importants parce qu'avec des mots comme délation, comme dénonciation, on a renforcé la loi du silence, donc doit signaler ce cas au procureur de la République. Et ce que j'ai redit aux enseignants, c'est qu'ils ne sont pas des juges. C'est le juge ensuite qui fait l'enquête. Donc il faut que les faits soient avérés, dès que l'enfant se confie et évoque... Avérés, c'est-à-dire qu'ils doivent organiser eux-mêmes des confrontations... Pas du tout, au contraire, c'est là où le dérapage commence. Non, il ne doit rien faire du tout. Non, ils saisissent le parquet, le procureur de la République, et c'est lui qui fait son enquête. Le problème se pose lorsqu'il y a des rumeurs, des on-dit, et c'est là où, en effet, il faut être très prudent. À ce moment-là, il dirigeante une enquête. Nous allons les appuyer pour cela dans chaque inspection. En interne. En interne, mais pas tout seul, parce qu'il ne sait pas trop, il a peur. Forcément, un fonctionnaire a peur de ce qu'il va déclencher. Il ne sait pas comment s'y prendre. Donc la décision que nous venons de prendre, c'est de créer des lieux de ressources dans chaque inspection académique avec un médecin, une assistante sociale, un juriste, qui va épauler l'enseignant, le directeur des comptes. Ce sera ce que demandent les syndicats, en fait. Mais bien sûr, je crois que tout le monde a envie d'un lieu où l'on parle, où l'on discute, où l'on se demande ce que l'on va faire. Mais cela, uniquement lorsqu'il y a de rumeurs. Il faudrait être bien clair. Chaque fois qu'un enfant fait état de sévice, chaque fois que les faits sont avérés, c'est le procureur de la République tout de suite. Dès lors qu'il s'agit de rumeurs, à ce moment-là, il faut une enquête. Ces lieux de ressources vont être mis en place dans les académies, au ministère de l'Éducation nationale également. Et nous allons épauler la communauté éducative pour faire face à ce problème très difficile. Mais je crois que c'est une bonne chose que cette libération de la parole. Et le gouvernement a décidé de faire des droits de l'enfant une de ses priorités. J'avais beaucoup de questions à vous poser sur des questions d'actualité, sur la rentrée. D'abord, il ne nous reste pas beaucoup de temps sur le bac. C'est une bonne cuvée, une mauvaise cuvée ? Vous le savez déjà ? Les premiers résultats sont arrivés. Les résultats définitifs auront lieu mardi. Donc il y a encore des attentes angoissées des candidats. Je crois que le baccalauréat sera une bonne cuvée. Le baccalauréat garde tout son niveau. C'est un diplôme de grande qualité. Moi, je voudrais d'abord féliciter ceux qui vont être reçus. Remercier tous les enseignants qui ont conduit nos enfants de la maternelle au baccalauréat. Leur dire aussi ce que nous allons réfléchir. Et nous allons agir pour qu'augmente encore la proportion d'élèves qui ont le bac. Nous en sommes à 65% d'une classe d'âge. Nous nous fixons un objectif de 80% d'une classe d'âge. Je voudrais dire aussi à tous ceux qui n'ont pas le baccalauréat, il faut savoir aujourd'hui que 70 000 enfants sortent du système scolaire sans diplôme validé, que nous allons trouver des solutions pour que chaque enfant sorte du système scolaire avec la mise en valeur de ce qu'il a acquis. Car il a appris des choses, il a des talents quelque part. Et nous allons mettre en place de nouvelles qualifications qui vont permettre à tous les enfants, tous les jeunes, de sortir du système scolaire en étant valorisés d'une façon ou d'une autre. Très rapidement, sur la rentrée notamment, qui avait été marquée la précédente par beaucoup de conflits à propos de classes qui étaient fermées. Oui, des situations dramatiques, puisque le gouvernement précédent avait supprimé 5 000 classes. Alors vous ne dites pas aujourd'hui qu'elles vont être réouvertes, réouvertes, ces cartes, ces classes ? Je pense que le Néjospin a décidé de réouvrir des classes, un nombre important de classes. Nous allons les faire en regardant plus près ce qui s'est passé sur le terrain, c'est-à-dire en donnant une priorité aux secteurs ruraux fragiles et aux zones urbaines où les publics scolaires ont besoin qu'on leur donne plus parce qu'ils ont moins. Et je voudrais dire aussi qu'à la rentrée, tous les enfants mangeront à leur faim. Le gouvernement a mis en place un fonds social pour les cantines qui a été débloqué récemment et 300 000 enfants vont enfin pouvoir accéder à ce droit élémentaire qui est celui de manger à sa faim. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce soir.